Plus d'une semaine après avoir été élu à la présidence de cette Assemblée avec le soutien de l'opposition, Adam Abik-Togo, a accordé ce mercredi 15 juin 2022, un entretien à France 24 depuis Abidjan. Le député d'Aboville s'est prononcé sur l'éventualité d'une rencontre entre Ouattara, Babo et Bédier, avant de se tendre largement sur la question de la limitation d'âge pour la présidentielle de 2025. « Je voudrais dire que lors du dialogue politique, nous l'avons souhaité. Les mêmes acteurs qui sont au dialogue politique sont les mêmes qui sont à l'Assemblée nationale. Nous pensons avoir eu des échos favorables. Et d'ailleurs, c'est une volonté affichée du président Ouattara lorsqu'il recevait le président Laurent Babo en juillet 2021. Il avait donc évoqué la possibilité de la rencontre avec le président Bédier et Laurent Babo, a-t-il rappelé. Pour le secrétaire exécutif du RHDP, même si aucune date n'a été arrêtée pour cette rencontre tant attendue par les Ivoiriens, cependant, il note qu'il n'y pas de rupture dans les relations entre les trois grands, car, à l'en croire, il se parle et en veut pour exemple le soutien de son parti au sphinx de Dacro lors du décès de son frère. Nous étions à Dacro la semaine dernière pour présenter nos condoléances au président Henri Conan Bédier. Il nous a été indiqué de transmettre au président Alassane Ouattara, tout leur remerciement et gratitude pour son apport et sa présence continue aux côtés du président Bédier, lors du décès de son frère. C'est dire qu'il y a une relation qui est entretenue entre les différents chefs. Maintenant le calendrier politique relève de leurs différents agendas. Ceci étant, nous restons convaincus que le président Alassane Ouattara, qui a affiché sa volonté de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal de paix pour une stabilité d'une côte d'ivoire forte, « Naturellement respectera ce que lui-même il a indiqué en 2021 lorsqu'il recevait le président Laurent Babot. C'est une question d'agenda », a souligné Bictogo. Interpellé par le confrère sur la limitation d'âge à 75 ans pour la présidentielle de 2025, initié par un parlementaire, il a tenu à préciser d'entrée, qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi. D'abord, ce n'est pas un projet de loi parce qu'il a introduit, il a initié, donc c'est une proposition qui émane d'un député. Nous n'avons pas encore établi la recevabilité de cette demande, donc on ne peut parler de projet de loi, a précisé le président du Parlement ivoirien, avant de donner son point de vue personnel sur la question. Je considère que la démocratie doit pouvoir s'exprimer sans qu'on soit obligé d'élaborer une constitution personnalisée. Nous avons une constitution qui permet à tout Ivoirien de 35 ans sans limite d'âge à pouvoir être candidat. Si les partis politiques considèrent que les présidents de leur parti en l'état, nonobstant l'âge qu'ils ont, sont capables de se présenter comme candidats, je considère que la constitution le permet. Il faut donc s'en tenir à la constitution. Restons collés à la constitution. Pour l'heure, il n'y a pas de loi parlant de limite d'âge, moi je reste collé à la constitution. C'est la constitution qui permet au code électoral d'établir la possibilité des candidatures. Enfin, à propos d'une probable candidature de Ouattara en 2025, Adam Abiktogo, considère que l'âge n'a pas impacté sur la vision de son mentor pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que la qualité de diriger est liée à l'âge ou à la constitution ? Interroge-t-il, puis d'ajouter. Pour ma part, je considère que le président Alassane Ouattara, lorsque nous échangeons avec lui, que l'âge n'a pas impacté sa vision pour la Côte d'Ivoire. On note que l'âge n'a pas entamé sa volonté d'offrir le bonheur au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne veux pas inscrire l'âge comme étant un handicap à la capacité du président Alassane Ouattara à continuer de donner le bonheur aux Ivoiriens, a conclu le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !